Donc on va vous proposer maintenant un extrait d'une pièce de théâtre qui est sortie en 2019, une pièce de récit d'adolescence que j'ai écrite, que j'ai écrite parce que j'ai eu le droit à beaucoup de confidence d'adolescent depuis pas mal d'années, puisque avec Laurent on intervient, on donne beaucoup beaucoup d'ateliers de théâtre, on aime beaucoup travailler avec les jeunes dans les collèges, les lycées, et puis ça fait une vingtaine d'années que j'interviens notamment à la MJC de Venn, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de confidence pendant de nombreuses années de jeunes qui sont très soucieux avec ce processus à partir de la troisième, là, qui les presse un peu pour choisir leur orientation. Et ça commence un peu en troisième, il y a le stage d'entreprise, il y a après la filière à trouver quand on va au lycée ou ailleurs, et puis ça s'accentue après pour ceux qui sont au lycée, et maintenant en plus il y a Parcoursup, qui en rajoute une belle couche. Voilà, et quand on s'occupe des ados, et bien on a aussi affaire aux parents, et les parents sont tout aussi soucieux, et des fois un peu désemparés, et ils ne savent pas comment faire, ils veulent le meilleur pour leur enfant, mais ce n'est pas très simple. Donc voilà, j'avais envie de parler de cette question-là, j'ai, pour ce faire, je me suis, évidemment j'étais un retour en arrière sur comment ça s'était passé pour moi. Alors c'était une autre époque, il n'y a pas Parcoursup. Ceci dit, il y a un peu toujours les mêmes questions, pour savoir ce qu'on veut faire, il faut se demander qui on est, et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas pour sa vie. Donc, Pistou, c'est un peu tout ça, voilà. Donc, je vais vous présenter le début du spectacle. Donc, c'est un spectacle qui se joue sur grands plateaux, avec lumière, musique, etc. Mais il y a aussi la forme lecture théâtralisée que je vais vous montrer là. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Charles, Charles Baudelaire, les cours de français, le lycée, le bac. Septembre, Lulu vient de faire sa rentrée en terminale. Et elle sent bien que cette année sera parsemée de fleurs qui font du mal. De toute façon, c'est comme ça depuis qu'elle est petite. Elle a l'impression d'être une tige qui pousse au milieu d'un chandrance. Alors, une tige de quoi ? Chevalier, votre prénom ? Lulu, pardon ? Lulu, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mon vrai prénom, c'est Lucienne, mais je n'aime pas. D'accord, d'accord. Néanmoins, quand vous chercherez un travail, il faudra donner votre vrai prénom. Bien, alors, terminale, spécialité langue et littérature, anglais, espagnol, italien. Oh, vous ne vous mélangez pas trop les pinceaux entre l'espagnol et l'italien ? Non, ça va. Mais je préfère quand même l'espagnol. Je préfère le prof. Vous, trop chouette. Monsieur Rodriguez ! Oui, alors, d'après votre dossier, vous avez la moyenne partout. Pas de problème de comportement. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard ? Oui ? Ce n'est pas grave. Je suis là pour vous aider. Est-ce que vous avez des hobbies ? Pas d'activité en dehors du lycée ? Quand j'étais petite, mon père m'en est tous les dimanches à la piscine pour soulager son dos. Les chauffeurs de bus, mon père, il a tout le temps mal au dos. Bon, depuis que j'ai l'âge de rester toute seule chez moi, j'y vais plus. Moi, de jeter à l'eau, c'est pas mon truc. Ensuite, la psychologue scolaire lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle se retrouve dans 15 jours et que d'ici là, Lulu doit réfléchir à la fameuse phrase de Baudelaire affichée en grand dans le bureau. Enfin, ce qu'elle a surtout compris, Lulu, c'est que la terminale, ça passe ou ça casse. Deux ultimatums. Le bac à la fin de l'année et avant ça, à partir de janvier, l'inscription sur internet pour s'assurer une place en études supérieures. Ça veut dire qu'elle a à peu près un trimestre pour savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. Lucienne, à table ! Viens manger, ça va refroidir. Son père, Philippe. Ah, c'est pas la joie qu'il caractérise. Il n'arrête pas de se ronger les ongles et de tenter d'arrêter de fumer. Alors, cette psychologue d'orientation, elle t'a trouvé ton chemin ? Bon, en fait, il ne se remet pas de son divorce. Faut dire que son ex-femme n'a pas fait dans la dentelle. C'était quelques jours après l'anniversaire de la petite, ses 5 ans. J'ai lu, elle s'en rappelle très bien. Elle regardait par la fenêtre sa maman partir. Dans la voiture, un homme l'attendait, son collègue de travail. Ils ont eu deux garçons depuis, des jumeaux. Mais Lulu n'aime pas bien aller chez eux. Elle se sent de trop. En tout cas, c'est à partir de ce jour-là qu'elle a perdu l'appétit. Les filles, vous ne trouvez pas qu'il a trop la classe, Rodriguez, avec sa chemise bleue ? Comme il est frais ! Bon, lui, c'est Kylian. Oh ben, c'est pas moi qui vais te dire le contraire ! Elle, c'est Amel. Et là, ils sont au self. Bon, Lulu, elle, elle est perdue dans ses pensées. Elle n'arrive pas à avaler grand-chose. Et sa copine Amel non plus. Faut dire qu'au menu, il y a le choix entre saucisse au chou et endive au jambon. Amel, qui ne mange pas de porc, se contente de trois feuilles de salade, d'œil yaourt, d'une pomme, avec du pain, beaucoup de pain. Vous êtes combien à ne pas manger de porc dans ce baillu, Amel ? Je ne sais pas. Ouais, ben, c'est pas juste. Faudrait faire quelque chose. Ouais, je suis dac avec Lulu. On doit être le dernier lycée de France à faire ça. Ça craint, hein ? Bon, vous voulez faire quoi ? Ouais, Lulu, tu vas la manger, ta pomme ? Allez, Lulu, fais pas la tête. On trouvera bien où s'inscrire l'an prochain. Ouais, au pire, on ira en psycho, comme toute l'été qui ne savent pas quoi faire. Au moins, on sera ensemble. Ouais, moi, je crois que je vais d'abord choisir la ville. Et ensuite, je choisirai les études. Parce que alors, selon où tu te trouves, je peux te dire que ça pue. Ouais, mais psycho aussi, ça pue. Ça m'aide nulle part, psycho. Tout le monde le sait. Je ne veux pas me retrouver à 25 ans en train de livrer des sushis en vélo, là. Oh, arrête ! Sushis vegan, c'est genre trop bon. Ma mère, elle recommande tout le temps. Lulu, regarde Lambert. Elle est psychologue scolaire. Ça ne l'a pas amené nulle part. Oh, putain, Lambert. Oh non, il faut que j'y aille. Je ne sais pas quoi lui dire, moi. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, toi aussi, souhaite-toi bonne chance. Parce que là, on a deux heures d'histoire jouée avec le psychopathe. Je ne te dis pas comme je suis au bout de ma vie, hein. Installez-vous, mademoiselle chevalier. Chevalier, Lucienne. C'est ça ? Ouais, c'est un lilu. Je préfère parce que Lucienne... Oui, le jour où vous aurez un rendez-vous professionnel, il faudra donner votre prénom en entier. Bien, alors, où en étions-nous ? Eh bien, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit et... Je n'ai rien trouvé. Oui. Et qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois ? Ben, vous savez, la phrase du poète, la sensibilité, c'est le génie de chacun. Ah oui, Baudelaire ! La sensibilité de chacun, c'est son génie, bien sûr ! Et vous dites que vous n'avez rien trouvé ? C'est impossible, ça ! Tout le monde a une forme de génie, puisque tout le monde est sensible à quelque chose. L'essence, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût ! Qu'est-ce qui éveille vos sens, Lucienne ? Allez-y, fermez les yeux. N'ayez pas peur, fermez les yeux. Voilà ! Et maintenant, laissez venir à vous les images, les souvenirs. Lulu s'exécute. Le silence s'installe dans la pièce. Au bout d'un moment, elle ressent la chaleur du soleil sur ses bras. Autour d'elle, tout est ligné. Les cigales s'en donnent à cœur joie. Elle est en maillot de bain, allongée sur le dos, près du vieux bassin où elle vient de se baigner avec Rémi. Rémi ? Il est à côté d'elle, allongée sur le dos, lui aussi, les yeux fermés. Sans faire exprès, leurs mains se frôlent, puis ils se caressent. Le cœur de Lulu bat la chamade. Soudain, une voix au loin les appelle, une voix d'adulte. Alors, une image ? Un souvenir ? Le soleil ? Le soleil de Provence chez ma grand-mère ? Oh, ben voilà, ça se précise ! Bon, vous avez de la chance. Il se trouve que je fais un peu de soufrologie. La psychologue scolaire sort d'un tiroir de l'huile essentielle de lavande et lui en applique sur les poignets, le front, derrière les oreilles. Lulu adore cette odeur. Cette Madame Lambert commence à lui plaire. Allez, allez, on continue. Fermez les yeux, respirez bien fort et concentrez-vous sur ce soleil. Cette fois, Lulu est dans la cuisine de sa manichot. Elle se prépare une tartine de sauce au pistou. Sa grand-mère, à côté d'elle, cuisine des légumes fartis. Je sais ! J'adore la cuisine de ma grand-mère. Les légumes fartis, la pisse saladière, la tapenade, le pistou, la soupe au pistou. Oui, 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 je vois très bien ! Donc, il faudrait vous orienter vers une formation post-bac sur les métiers de la cuisine. Vous imaginez ? Votre destin, c'est peut-être d'ouvrir un restaurant de cuisine provençale, chez Lelune ! Mais, mais c'est pas dit que j'aime cuisiner ! J'aime manger ! Enfin, sur tout ce que fait ma grand-mère. Deux cuillères dans ton assiette, tous les soirs. Tu verras que ça égaillera la soupe fadasse de papa. Oh, mais de rien, ma Ninette ! J'étais tellement contente de t'avoir à la maison ! Mou, mou, mou ! Bon, alors elle, c'est ma mijot, hein ! La grand-mère de Lulu, la mère de Philippe. Son truc à elle, c'est de mettre tout son amour dans sa cuisine. Chaque fin d'été, Lulu ramène à la maison une cinquantaine de petits pots à mettre au congélateur, rempli de cette fameuse pommade, le pistou. Vous savez ce que c'est que le pistou ? Vous savez ce que c'est que le pistou ? Non, oui. Bon, c'est cette fameuse sauce à base d'huile d'olive, d'ail et de basilic pilé, écrasé dans un mortier. Comme ça, vous le saurez. Oui, c'était une soupe. Ah, la sauce, on la met dans la soupe ! C'est bien, pour aider les classiques, hein ! Le pistou, c'est devenu une habitude pour Lulu. Dans la soupe, les pâtes, le riz, sur du pain grillé... Cinq en pot ? Mais c'est devenu une obsession ! Tu peux pas être comme tous les jeunes de ton âge, boire du coca et bouffer un pot de Nutella à la cuillère ? Je bouffe pas, je mange. Non, mais depuis que t'es petite, y a pas un repas qui se passe bien. Alors avant, c'est parce que tu mangeais rien, aujourd'hui, c'est parce que rien n'est jamais assez bon pour toi. C'est pas vrai. J'adore quand tu fais des crêpes. Seulement, t'en fais jamais. Un souvenir très net apparaît dans la tête de Philippe. Il se revoit dans la cuisine avec une poêle à la main. Il fait sauter des crêpes pour faire rire sa petite fille de 5 ans. Sa petite fille de 5 ans qui fait son premier week-end toute seule avec son papa. Les crêpes ? Il n'en a jamais refait. C'est chaud. C'est les vacances. Et comme à chaque fois, Lulu, elle va à la Cantabise chez sa grand-mère. Là-bas, il y a une grande terrasse avec une jolie vue dégagée. Autour, quelques maisons, un petit champ de vigne avec un cabanon et encore plus loin, les collines. Puis là-bas, surtout, il n'y a pas son père. Il y a Mamie Jo. Mamie Jo, c'est une vieille dame avec ses défauts, ses petites manies, ses croyances. Mais elle est comme un arbre solide dans le champ de Lulu. Un arbre de plus de 73 ans qui tient toujours bien droit. Et il y a une chose que Lulu aime faire quand elle est là-bas, c'est rendre visite au voisin. « Oh, ma Lulu, je ne t'avais pas entendu arriver ! Entre ! » Le voisin, c'est Georges Gaudy, un vieil agriculteur aux mains abîmées avec des petits yeux bleus malicieux. Lulu se souvient encore la première fois où elle a mis les pieds chez lui. C'est Claude Nougaro qui l'a accueilli. Bon, chez lui, c'est beaucoup moins joli que chez Mamie Jo. Pour s'asseoir, il faut se faire une place entre les plantes, les chats, les piles de magazines posées par terre. Mais bon, il y a la musique en permanence, dans la maison et dehors aussi. Je ne t'ai pas raconté ce que j'ai fait cet été. J'ai fait une expérience sur les tomates. Il a installé tout un système de son pour diffuser des chansons jusque dans ses serres. Et qu'il est persuadé que le monde végétal a des oreilles. Pendant une semaine, je leur ai fait passer en boucle les Beatles. Eh bien, tu me crois ou non ? Elles étaient toutes tendues. Comme si elles avaient essayé de se trémousser, tu vois. Ah bon, ça, ça ne plaît pas aux clients. Fini les cagades, termine les expériences. Elles veulent nous garrons, elles auront nous garrons. Et il est là, ton petit-fils ? Rémi. Ça fait des mois qu'elle attend, qu'elle espère. Un baiser, une déclaration, mais rien. Rien depuis ce jour où ils se sont pris la main près du vieux bassin. Lulu ne cesse de s'imaginer ce qu'il se serait passé ce jour-là, si personne ne les avait appelés. Ah, il n'y a pas de chance ma Lulu, ils viennent de sortir. Figure-toi, qui m'a pris les jumelles, il m'a dit, papy, j'ai besoin d'air, je vais chasser le troll des Garrigues. Oh non, mais toujours aussi cralus, hein. Quand ils étaient petits, Rémi embarquait toujours Lulu dans ses histoires. Ah bah tiens, c'est lui le premier qui lui a parlé de Gaspard le brigand, le Robin des Bois provençal. Ah, Rémi. Lulu, elle sait bien qu'elle n'a rien pour plaire. Trop maigrichonne, trop complexée. Au collège, les garçons l'appelaient Planche à pain. Monsieur Darwin, il a dit, ben tu sais ce qu'il est, monsieur Darwin. Ah, et ben il a dit, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Autrement dit, s'adapta es capita. Tu vois, quand on étudie la nature, on fait de la philosophie, hein. Pas besoin d'avoir le bac. Oh, le bac. Bien, alors, avant de commencer le cours, j'aimerais savoir qui sait déjà où s'inscrire l'an prochain. Levez la main, s'il vous plaît, je vous compte. Oui, je vois que vous êtes une étude supérieure. Qui sait déjà où s'inscrire l'an prochain ? Vous, ben vous, ça ne m'étonne pas, forcément. Très bien. Bon, eh bien, c'était défiant. Alors, écoutez-moi bien, pour tous les autres, Madame Lambert, psychologue scolaire, vous propose une séance collective mardi prochain à 13h. Oui, Joubert ? Ben non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tout de même fortement conseillé. De même qu'il vous est conseillé de demander à vos parents de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Et ce n'est pas la peine de souffler, Mademoiselle Chevalier. Ça sent. Bon, dites, avant de partir, vous n'oubliez pas de déposer sur mon bureau vos commentaires composés sur l'albatros. Bon, alors, elle, c'est la prof principale de la classe de Lulu. La Pléiade, elle s'appelle. Pour une prof de littérature, ça ne s'en note pas. Comme quoi, des fois, il suffit d'avoir un autre famille. Bon, retour au set. Eh, les filles, regardez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, votre kiki chéri, pendant le week-end ? Oh, Kylian, t'as fait des mèches ? C'est trop la classe ! Et j'ai fait tout ça, tout seul, comme un grand. J'ai acheté le kit, j'ai fait le mélange, j'ai appliqué, et voilà ! Et voilà le résultat ! Ah non, mais je kiffe, je kiffe trop les cheveux ! D'ailleurs, Malilu, je voulais te dire, c'est plus possible, hein ? Il faut absolument qu'on retravaille ton look ! Ouais, ok, Kylian, mais on va manger, on en reparle après. Arrivée devant le menu, Amel râle. Il y a le choix entre rôti de porc et lentilles saucisses. Excusez-moi, madame, il n'y aurait pas autre chose pour ma copine Amel, elle ne mange pas de porc. Euh, non ? S'il vous plaît, on a ce porc cet après-midi. En plus, on finit à 6 heures, ça va faire long, là. Ah bah... On peut toujours manger les lentilles. Vous savez bien que si les autres aliments ont touché le porc, elle ne peut pas en manger. Ah bah... Elle a qu'à prendre plusieurs entrées. Ouais, génial ! Ah mais même dans la salade d'andive, vous avez mis du jambon. Ah non, mais franchement, du gruyère, des noix, ça aurait été sympa. Parce qu'alors là, c'est viande, viande, viande... Oh ! Moi, je vais faire l'overdose, là. Je suis au bout de ma vie, hein. Hé, on avance, là ! Ouais, deux minutes ! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne mangent pas de porc ? Bon, vous voyez, madame, avec ma copine, ça fait déjà 4 personnes qui vont presque rien manger. Vous trouvez ça normal, vous ? Eh bah, nous non plus. Alors, on ne bouge pas, on va voir le chef. Arrête, Luc ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Laisse tomber ! Non, Amel, je ne laisse pas tomber. Hé, c'est quoi ce bordel ? On a faim, nous ! Ouh ! Toi, tu fermes ta grande bouche, hein. Parce que là, ma copte toulue, elle essaie de régler un problème super important pour ton pote Farid, ok ? Bon, qu'est-ce qu'il y a, jeune fille ? Il n'y a qu'aujourd'hui, on a le choix entre porc et porc. Et pour tous ceux qui n'en mangent pas, eh ben, c'est tant pis pour eux. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est plus possible, ça, monsieur. Il faut que ça change. Ouh ! Je ne suis pas le seul responsable des menus, hein. Il y a le gestionnaire aussi, hein. Bon, allez, on bouge, jeune fille. Il y en a qui ont faim et qui aiment le porc. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec le proviseur, monsieur Théodore. Assise à table, Lulu rumine sa colère. Amel, elle, mange son pain tout en se disant qu'elle aimerait bien se cacher dans un trou de souris. Un grand gaillard s'approche de leur table. C'est Farid. Ouais, euh... Merci pour ce que tu as dit, hein. Et pour le rendez-vous avec le proviseur, moi, je veux bien venir avec toi. Kylian regarde Amel qui regarde Lulu qui regarde Kylian. Ni une, ni deux. Kylian monte sur sa chaise. Wouhou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. J'ai un message à faire passer pour tous ceux qui trouvent que ça pue le cochon aujourd'hui. Moi, je dis, on touche pas l'assiette. On se lève, on suit ma copse sur lui parce que là, elle est très, très énervée. Direction les bureaux de Théodore. Ouais, vas-y, bravo, balance ton porc ! Merci. Donc, c'est un texte qu'on a édité. Vous pourrez retrouver le livre à la sortie puisque avec Laurent, donc, on est les auteurs de nos propres spectacles hormis Chaudin. Et donc, c'est vrai qu'on a, voilà, on a l'habitude aussi d'éditer nos textes. Il y a aussi le jour se lève encore que c'est le seul en scène de Laurent que vous pouvez retrouver à l'entrée. Voilà. Et alors, si vous avez envie de voir le spectacle en entier en version spectacle, on le joue dans le cadre de notre festival L'assureur de dire pendant les vacances de la Toussaint le jeudi 27 octobre en soirée, 20h30, 21h, je sais pas. Au Quai des Arts. Au Quai des Arts. Ça vous donne l'occasion de venir découvrir le superbe pôle culturel du Quai des Arts que dirige Valérie. Voilà. Donc, il y a une très belle salle de spectacle, une très belle médiathèque qui est tout le pôle du Quai des Arts est mobilisée pour le festival. Vous avez des plaquettes du festival qui sont tous à l'entrée. Et donc, oui, juste pour finir, sur Pistou, c'est vrai que c'est un spectacle qui tourne beaucoup en milieu scolaire, pour les collèges et les lycées. mais on le tourne aussi beaucoup en tout public. Et la forme lecture marche très très bien aussi parce que, en fait, pour les parents, c'est chouette. Et souvent, dans les tout public, ce qu'on me renvoie chez les organisateurs, c'est qu'ils sont contents parce que c'est le moyen de faire venir des ados. C'est aussi une proposition dans les programmations qui favorise ça parce que c'est pas un public qu'on touche facilement les ados non plus. Donc, là, il y a toujours des parents qui tirent leurs ados qui souvent viennent au début qui n'ont pas trop envie et qui ressortent. Après, ils sont contents.